Maurice Piala naît à Quignat en Auvergne le 31 août 1925. Son père est d'abord marchand de bois, de vin et de charbon, mais est bientôt ruiné et la famille déménage à Courbevoie. L'enfant est surtout éduqué par sa grand-mère à Villeneuve-Saint-Georges. Maurice Piala a d'abord voulu être peintre. Il a étudié à l'École nationale supérieure des arts décoratifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et a exposé son œuvre au Salon des moins de 30 ans à la Libération. Il renonce ensuite à la peinture pour vivre de petits boulots. Dans les années 1950, il achète une caméra et réalise quelques courts-métrages amateurs. Isabelle Audombe, drôle de bobine tournée en 1957 ou l'ombre familière en 1958, qui lui permettent d'être remarquée par le producteur Pierre Braunberger, lequel produit son premier court-métrage professionnel. L'amour existe. 1960. Piala réalise deux ans plus tard Janine sur un scénario de Claude Berry dans lequel il montre la dérive nocturne de deux amis dans les rues de Paris. En 1962, il part en Turquie pour réaliser une série de six courts-métrages de commande. Chronique turque. A la même époque, il tourne aussi en Arabie Saoudite. En 1964, il participe comme technicien au moyen-métrage d'Henri Zafiratos. Des enfants sages, à la différence de ses contemporains de la nouvelle vague qui ont réussi à passer au long-métrage. Très tôt, Maurice Piala doit attendre 1968 pour réaliser son premier long-métrage. L'enfance nue, qui sort sur les écrans en janvier 1969. A l'origine, Piala a voulu tourner un documentaire sur les enfants de l'assistance publique. Le projet est ensuite devenu une œuvre de fiction qui montre l'histoire d'un enfant de dix ans. Séparé de sa famille et placé chez un couple âgé puis en centre de redressement. Le film est sélectionné à la Mostra de Venige et reçoit le prix Jean Vigo. En septembre et octobre 1971, la deuxième chaîne de l'ORTF lui confie la réalisation d'une série intitulée La maison des bois. La série évoque la vie d'un groupe d'enfants déplacés dans un village d'Île-de-France pendant la Première Guerre mondiale. Piala peut ensuite réaliser son second long-métrage. Nous ne vieillirons pas ensemble, à partir d'un livre qu'il avait écrit. Pour la première fois, Piala tourne avec des vedettes, Jean-Yann et Marlène Jobert. Le film est sélectionné au Festival de Cannes et permet à Jean-Yann de recevoir le prix d'interprétation masculine. Le film est aussi un succès critique et public. 1. 7 millions d'entrées en France À la sortie du film, Piala déclare, ce qui est grave dans le cinéma. C'est qu'il n'a jamais fait de progrès. Le premier film était le meilleur. Il y avait déjà tout. Après le succès de Nous ne vieillirons pas ensemble. Maurice Piala réalise La gueule ouverte, 1974, qui montre l'agonie d'une mère de famille victime d'un cancer. Cette fois-ci, le film est un désastre commercial avec 27 000 entrées en France. Sa société, Lido Film, est en faillite et Piala met 4 ans avant de pouvoir réaliser un nouveau long métrage. Passe ton bac d'abord. 1978, montre la vie d'un groupe d'adolescents à Lens. Le film permet à Piala de renouer avec le succès commercial. 330 000 entrées en France Loulou, réalisé en 1979 à partir d'un scénario d'Arlette Langman, raconte l'histoire d'une femme, Nelly, qui quitte son compagnon et sa vie bourgeoise pour vivre son histoire d'amour avec Loulou. Un type qui ne travaille pas et passe son temps à traîner dans les cafés avec ses amis. Le film est un succès critique et commercial. 940 000 entrées en France Avec A Nos Amours Réalisé en 1983 à partir d'un scénario d'Arlette Langman, Maurice Piala révèle l'actrice Sandrine Bonner qui n'a alors que 15 ans et interprète le rôle du père. Le film est de nouveau un grand succès populaire. 950 000 entrées en France Le film reçoit le César du meilleur film et le prix Louis Deluc Sur le tournage du film, Maurice Piala rencontre Sylvie Danton Qui officie comme régisseur et qui devient par la suite sa compagne et sa femme En 1985, il réalise Police avec Sophie Marceau, Gérard Depardieu et Richard Anconina D'après un scénario de Catherine Breillat, c'est la deuxième collaboration avec Gérard Depardieu qui se sentira toujours proche de ce réalisateur atypique. Cette fois-ci, Piala rassemble un 8 millions de spectateurs dans les salles. Maurice Piala reçoit la palme d'or au Festival de Cannes 1987 pour Sous le soleil de Satan Sous les sifflets d'une partie de la salle qui aurait voulu voir le prix adressé aux ailes du Désir de Wim Wenders Il dresse le point et lâche Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus Comme toujours au cours des années 1980, le public est au rendez-vous avec 815 000 entrées en France En 1991, Maurice Piala réalise son Van Gogh Le film montre les derniers jours du peintre à Auvers-sur-Oise Ses relations avec son frère Théo Van Gogh et le docteur Gachet et ses amours avec la fille du Docteur Gachet Avec un 3 millions d'entrées en France, le film est de nouveau un grand succès populaire Lors de la cérémonie des Césars, Piala se vexe parce que son film nommé dans de nombreuses catégories ne reçoit finalement qu'un César Celui du meilleur acteur pour Jacques Dutronc A 66 ans, Maurice Piala a un fils avec Sylvie Piala Antoine, né le 27 janvier 1991 Qu'il fait jouer à l'âge de 4 ans dans Le Garçu Son dernier film, Le Garçu, sorti en 1995 Rassemble moins de spectateurs que les précédents 300 000 entrées en France Maurice Piala meurt des suites d'une maladie rénale le 11 janvier 2003 Il est inhumé au cimetière du Mont Parnasse à Paris A sa mort, sa femme Sylvie Piala révèle au public ses peintures à l'occasion d'une exposition à l'Institut Lumière de Lyon Sous-titrage Société Radio-Canada